Hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans une courte vidéo, je te fais un petit retour de course pour moi, pour ma semaine, ma semaine solo, 35 euros et ça va me faire toute la semaine sachant que j'ai encore dans mon placard, j'ai encore dans mon congélateur et j'ai encore un petit peu au frigo et pour moi ça va être des repas mais très très simples parce que je suis en fait en rééquilibrage alimentaire prise de sang chez le médecin, très clairement pas terrible la prise de sang chez le médecin parce que ces derniers temps j'ai mangé très gras, j'ai mangé très sucré, j'ai beaucoup grignoté, probablement dû au stress et du coup dans ma famille on est sujet au diabète et je suis à la limite cholestérol donc petit rééquilibrage alimentaire de toute façon ça ne peut pas me faire de mal puisque mon poids de forme est de 56 kilos et là je suis à 61 kilos oui je sais ça se voit pas, ça se voit pas, sauf moi au niveau de mes hanches et au niveau de mon dos je le sens et c'est vrai que ces dernières semaines j'ai mal un petit peu au dos, voilà c'est supportable, il n'y a pas de soucis je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup de renforcement musculaire au niveau du dos mais je sens que j'ai quand même un petit peu de poids et je le vois au niveau de mes fringues donc je vais prendre mon temps pour perdre ces 5 kilos, je vais les perdre en 6 mois on va dire je vais prendre mon temps mais c'est vrai que ces derniers temps je mange très très mal et je le vois même au niveau de ma peau, je le vois au niveau de ma bouche parce que j'ai la bouche tout le temps très très sèche j'ai les lèvres très secs, j'ai la peau qui tiraille, je ne bois plus trop d'eau, je suis beaucoup stressée, je dors mal ça c'est la période je m'arrête là, je suis allée faire les courses chez Lidl et j'ai pris ce qu'il me faut pour la semaine et je pense que ça va aller, je te présente ça tout de suite j'ai mes sacs là, je vais les prendre, j'aurais dû les mettre sur la table voilà, deux petits sacs alors même chez Lidl, les prix, je disais même chez Lidl, les prix ont augmenté de fou voilà, moi qui avant achetais le steak haché, j'ai décidé de ne plus acheter le steak haché chez Lidl ça y est, ça a enfin dépassé la barre des 10 balles c'est juste hallucinant, enfin bref bref, nous avons découvert le riz basmati je connais le riz basmati, j'en mangeais avant mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté et les gamins ont mangé cette semaine, ils m'ont dit maman, ce riz là c'est the best il ne faut plus prendre le riz normal, il faut prendre le riz basmati et moi au niveau de ma digestion, le riz blanc j'ai du mal le riz complet j'ai du mal, mais vraiment du mal donc le riz basmati, curieusement je le digère beaucoup mieux je ne sais pas pourquoi, mais voilà petit riz basmati, très peu de viande cette semaine c'est pareil, je suis en train de faire une overdose de viande c'est juste hallucinant, la fois je mange une escalope de dinde à la crème pourtant très sympa quoi, mal dit je pense qu'il y a des choses en ce moment que je ne tolère pas et mon estomac non plus, comme on te dit si tu as du mal à faire caca, c'est que tu es irrité dans ta vie et du coup ça ne va pas, effectivement si ton intestin ne va pas, ça ne peut pas aller dans ton corps c'est complètement dingue, c'est pour ça qu'on appelle l'intestin et le côlon c'est pour ça qu'on appelle ça le premier cerveau c'est ça, métamorphose le post-casque je suis et c'est vrai que quand ça ne va pas au niveau digestif ça ne peut pas aller au niveau là très clairement j'ai pris, ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris, des galettes de riz bio donc j'ai pris des natures pointes de sel et j'ai pris des galettes de maïs ça c'est pareil, ça va être pour me goûter l'après-midi et même pour le matin donc dessus je peux mettre de la confiture je peux mettre de la pâte à tartiner bio je les répète j'aurais pris des oeufs 6 plein air je vais passer chez mes parents la semaine prochaine je pense qu'ils auront encore marché donc ils me donneront des oeufs je suis une grande consommatrice d'oeufs surtout d'oeufs durs, j'adore ça je pourrais en manger toujours, ça ne me dérangerait pas au niveau viande je me fais agresser j'ai pris allumettes de poulet ça va me faire une barquette, ça va me faire un repas voire deux je te dis en ce moment moi la viande j'ai beaucoup 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 de mal donc voilà, chaud ou froid je pourrais même me faire une petite tarte un truc comme ça j'ai enfin trouvé mes petites myrtilles parce qu'en interne, c'est pas donné parce que trop belle là je les ai eues à 1,59 il faut bien que je les lave et celles-ci, elles viennent du Pérou, fatalement mais voilà, moi myrtille c'est mon autioxydant préféré de la life et si je peux en manger tous les jours je m'en ferai tous les jours en promotion, 99 centimes des petites framboises origine maroc ça je l'ai mangé au goûter ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris mais c'est pareil c'est des fruits qui ne sont pas de chez nous donc c'est des fruits qui sont inabordables au niveau prix j'ai pris deux avocats 1,29€ l'avocat allez, je vais attendre encore 2-3 jours je vais les laisser dehors je ne vais pas les mettre au frigo et ils seront prêts à point à être mangés je suis passée chercher un petit magazine numéro 233 mode 6,90, octobre 2022 ça doit être un trimestriel c'est ça ? ou un bimestriel, quelque chose comme ça parce que là il périmait le truc voilà la première page il faut 50 000 pages de pub c'est dans ce genre de magazine que je puise mes inspis pour mes bijoux, pour tout ça peut-être à la fin ça c'est les adresses non, bah écoute on verra bien il y a même des textes en anglais j'aime bien ça l'EL, les femmes actuelles les Marie-France, Marie-Claire j'en ai marre ce genre de magazine petite céréale pour moi chocolat noir au blé complet à manger avec modération parce que c'est pareil le lait, le lait, le lait, le lait alors j'ai essayé le lait de soja j'aime pas le lait d'amande j'aime pas celui que je supporte à peu près c'est le lait de riz sinon les autres laits j'ai du mal moi ça me donne de la nausée j'ai jamais été très produit laitier à part les yaourts mais le lait c'est pas possible quand je vois les gens je te disais ça a coupé quand je vois les gens boire des verres de lait nature moi je peux pas ça me hérisse le poil je te dis il y a juste dans les céréales que j'accepte d'en mettre un petit peu et encore parfois c'est difficile parce que je le bois pas le lait à la fin je le jette petit velouté de poireau pomme de terre repas du soir soupe repas du soir soupe parce que le soir en ce moment c'est pareil je mange beaucoup trop donc j'ai l'estomac ballonné en plus avant de dormir j'aime bien faire une petite séance de yoga pour te détendre pour t'aider à bien dormir t'as le bite plein t'as mal au ventre donc ta séance de yoga forcément c'est pas bon et tu dors mal je dors mal j'ai des réveils nocturnes je me lève 30 fois pour aller aux toilettes ça n'est plus possible petite tomate cerise j'aime bien prendre cela c'est les petites tomates cerises mélangées à 29 mon chocolat noir préféré de tous les temps c'est le 70% que j'aime beaucoup et j'ai pris j'alterne entre 70% 85% de cacao pur un carré au goûter tous les jours pour avoir le pain de magnésium pour changer j'ai pris celui-là carré gourmand mais je crois que je l'ai déjà goûté Garden Gourmet c'est la marque bio, vegan de chez Sien de chez Sien de chez Lidl tomate mozzarella donc c'est des tout petits pavés je vais en mettre ça je vois c'est des tout petits pavés alors ça va me faire un petit repas une source de protéines source de fibres en Nutri-Score c'est un Nutri-Score A pour tous les tariens végétariens filoutariens flexitariens et gourmettariens je vais faire ça à la poêle ou ils disent préchauffer au four je verrai bien comment je fais c'est dommage ils font plus d'habitude ils ont 3-4 sortes différentes de ces petits bols de légumes mélange de légumes vapeur carottes, chouffleurs, poids gourmand courgettes tu glisses ça au micro-ondes 5 à 7 minutes petits légumes franchement 99 centimes le bol nickel ceux-là j'ai râlé la semaine dernière parce que je ne les avais pas trouvés je vais vous tourner par là du coup ça va être beaucoup plus simple puisque je pire dans le sac fromage blanc à la vanille la semaine dernière je suis passée devant et je me dis il n'y a plus de fromage blanc à la vanille et là je m'arrête et je me dis il doit y en avoir je regarde et en fait ils ont juste changé le packaging c'est pour ça que je ne les reconnaissais pas voilà donc ils ont changé le packaging c'est cela maintenant et j'ai pris ça pour moi aussi le soja fruits rouges j'aime beaucoup celui-ci ou j'aime beaucoup aussi celui à la noix de coco et pour moi en l'étage pour la semaine ça va être très bien j'ai repris du jus d'ananas 100% pur jus celui-ci j'aime bien j'aime bien donc un petit verre par jour il faut que je rebois un petit peu de jus de fruits ça ne peut pas me faire de mal pour les compotes j'ai pris sel sans sucre ajouté à la pomme alors la gourde très clairement ça m'a gonflé de la prendre mais il n'y avait rien d'autre d'habitude je le prends en petit pot mais bon voilà ça va être pour mettre dans des je vais faire des préparations avec pomme je peux le manger comme ça au goûter avec ça justement je voulais en reprendre la dernière fois j'avais pris ça et franchement c'est très très bon mélange de 4 noix noix, noisette, noix de cajou et amande censée l'ajouter source d'oméga 3 et il y a un truc qui est particulièrement marrant dans ce genre de truc ça c'est que plus jeune j'étais allergique aux noix c'est à dire que quand je mangeais que je croquais des noix ma langue j'avais toute perte de goût pendant des semaines et j'avais des points blancs sur la langue je ne supportais pas les noix et j'en remange depuis allez un an et je ne fais plus d'allergé les allergies alimentaires c'est formidable tu en as, tu en as plus tu en as, tu en as plus j'ai repris un petit smoothie parce que c'était un smoothie acheté et un pain au raisin au fer il faut que je regarde si ça a bien marché et du coup j'ai filé le pain au raisin à mon fils et moi j'ai gardé le petit smoothie voilà je t'ai dit 35 euros même pas je crois que c'est 30 euros 61 que j'ai payé pour tout ça évidemment j'avais le petit paquet de gâteaux gratuits offerts avec la carte Lidl évidemment quand j'ai voulu le prendre il n'y avait plus de petits paquets de gâteaux enfin ça c'est propre à Lidl ils ne reçoivent pas assez pour contenter tous leurs clients mais bon voilà on va tenir toute la semaine avec ça je te dis sachant que j'ai encore un petit peu dans mon placard dans mon congèle et dans mon frigo voilà c'était tout pour cette petite vidéo retour de course j'espère que tu l'as appréciée n'hésite pas toi à me dire ce que tu manges là-dedans si tu as des recettes pour moi si tu as des idées de vidéos peu importe je serais ravie de les étudier puis d'aller faire suis-moi sur tous mes réseaux sociaux tu peux aussi passer une petite commande de bijoux sur mon shop eaurabijoux.fr ça va s'indiquer là et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?